Salut à tous et à toutes, aujourd'hui une présentation du jeu Battlefield 1942. Donc là nous sommes sur une partie humile du joueur. On peut choisir 5 classes. On a au total 5 classes disponibles. Les armes peuvent varier selon qu'on chasse les axes ou les alliés. Comme on peut le voir. Donc le but du jeu dans Battlefield 1942. Ici nous sommes en mode conquête, le but du jeu. Chaque équipe a un point de réapparition qu'on ne peut pas prendre. C'est à dire qu'un ennemi ne pourra prendre ce point de réapparition et ne pourra plus réapparaître. En revanche, c'est 2 points. Le but est que chaque équipe a capturé ses points. Pour que l'ennemi puisse faire réapparaître, qu'on puisse réapparaître. Que ça fasse baisser nos tickets. C'est à dire le nombre de vies de chaque équipe qu'on peut réapparaître. Dès qu'il tombe à 0, on a perdu. Si on a moins de la moitié des points, ils chuteront même si on meurt. Comme on peut le voir avec nous. Je fais ça classique. Imaginez, on peut prendre le médecin. Donc là, on a un casse d'oeuvre pour la réapparition disponible. Les ennemis ont pris ces 2. Donc là, il faut attendre l'affirant. Donc je préviens tout de suite, c'est un jeu qui date de 2002. Donc les graphismes sont bien entendu dépassés. Mais ça reste pas super lié à voir. Mais ça peut être sympa. Les graphismes sont pas plus si moches que ça. Donc chaque véhicule est contrôlable dans le bâtiment 142. Il lâche un peu. Il y a des ailleurs. Il y a des ailleurs. Voilà. Dans chaque véhicule, on peut être plusieurs. Là, imaginez que je peux monter à la tourelle. Et là, on trouve bien ce que ça peut. Donc là, je vais aller capturer... Les points de réapparition. Alors, mon côté graphisme on peut le dire. Le jeu n'est pas super, mais c'est pas la peine. C'est sûr, ce n'est pas un actif de Baby Compagnie 2. Mais... Bien. Côté prix. Aujourd'hui, il est très peu cher. Donc on peut apporter 5€. Donc c'est sûr. On peut apporter 5€ très facilement. Un petit joueur, il y a encore pas mal de monde qui est joué. Je peux dire, la preuve. Côté scénario, en fait, il n'y en a pas vraiment. Un petit mot de campagne, on va de carte en carte. Mais il n'y a pas vraiment de scénario, quoi. Il s'en fait, je pense que le mieux, c'est l'autre joueur. Ça passe. Il faut dire qu'en solo, les groupes ne sont pas très intelligents. Donc, s'ils n'avaient pas la bonne souparade, vous ne pouvez pas l'acheter. Puisque les groupes ne sont pas intelligents du tout, même. Il n'y a pas trop de variétés d'armes. Il n'y a pas un système de niveau pour les armes. Mais le jeu reste assez sympa tout de même. Et je vous le conseille quand même. Voilà, donc c'était une présentation du jeu Battlefield 140. Le premier Battlefield. Le premier Battlefield. Pour un pris tout à fait raisonnable. Par rapport à la qualité. Donc je vous le conseille. Et... ... ... ... ...